Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Réunis tous à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, les ministres des pays du mouvement, des non-alignés, planchent sur les dossiers de l'heure ceux qui intéressent de près les pays du Sud de plus que jamais confrontés à des défis d'un nouveau genre à l'ombre de la guerre en Ukraine. Mais ces problèmes ne diffèrent pas tellement de ceux rencontrés lors de début de la création de ce mouvement né d'un contexte politique d'après-guerre très complexe, un contexte qui ne diffère pas non plus de celui auquel ces pays sont confrontés aujourd'hui, même si les non-alignés restent fidèles au principe et à la charte régissant ce mouvement. Nous en parlons ce soir avec nos invités, Taufik Hamel, politologue et chercheur en histoire militaire. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Taufik Hamel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Abdel Nortoumi, chercheur au centre d'études sur le Moyen-Orient Osram à Ankara, en Turquie, est également avec nous. Il nous tiendra donc compagnie tout au long de cette émission. Monsieur Abdel Nortoumi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, le monde, je le disais, vit un contexte similaire à celui de la guerre froide dans une crise en Ukraine qui incite à l'alignement et aux allégeances et au positionnement. Les non-alignés se redéploient à nouveau pour rappeler au monde l'essence même de leur existence, c'est-à-dire le refus de prendre parti. Qu'en pensez-vous, Taufik Hamel, pour commencer ? Effectivement. Les pays du Sud se retrouvent dans une posture très, très difficile actuellement. Avec l'intensification des rivalités, même un conflit potentiel entre les grandes puissances, ces pays se retrouvent dans une situation où ça devient très, très difficile de maintenir leur neutralité et défendre leurs intérêts. Vous avez d'une part les Américains avec, de manière générale, le camp occidental qui est dirigé par les Américains qui essayent d'avoir le soutien des pays du Sud dans ce conflit en Ukraine, probablement, en tout cas dans le cadre des rivalités avec la Chine et les États-Unis. Et on se retrouve dans une logique où les grandes puissances essayent d'avoir le soutien des pays du Sud. Et les pays du Sud ont intérêt, justement, à maintenir une certaine neutralité et défendre au mieux leurs intérêts. C'est dans ce contexte qu'il faut tenir compte des dernières déclarations. C'était le cas de la Grande-Bretagne à travers son ministre des Affaires étrangères qui a appelé à un élargissement du Conseil de sécurité. C'est la même chose dans le cas de la Russie. Chacun essaye d'avoir le soutien des pays du Sud dans un conflit global qui oppose les grandes puissances, particulièrement les États-Unis qui voient son rôle sur la scène internationale se décliner. Et vous avez d'autres puissances comme la Chine et la Russie qui essayent de fermer leur position actuellement. Oui, très bien. Alors, on l'aura compris, dans un monde quand même marqué par la crise ukrainienne, il est très difficile aujourd'hui de se frayer une place sans être taxé d'être pour ou une autre partie. Justement, M. Abdel Nour Toumi, les non-alignés, un rôle de bouclier de défense des pays du Sud, peut-on les considérer ainsi, comme tels ? Tout à fait. Dans une nouvelle, si vous voulez, perspective qui est en train, justement, de se dessiner, il y a un nouvel ordre mondial qui, justement, commence à avoir, c'est-à-dire qui s'oriente dans une option là où les pays du Sud, notamment, qui étaient absents pendant plus de trois décennies, cela est dû, après la chute ou la dislocation de l'Union soviétique, dans une ère qui était une guerre froide plutôt idéologique, donc Est-Ouest. Or, cette fois-ci, on a l'impression que, si vous voulez, l'esprit de Bondong fait écho à nouveau, et cela grâce à des pays émergents, justement, qui sont en train de redessiner, si vous voulez, cette nouvelle carte qui a été, c'est-à-dire clairement apparue sur l'échiquier international, ensuite à la crise ukrainienne, et à ce moment-là, les pays du Sud, donc, en allant bien profiter, justement, de ce désordre, pour se positionner dans une posture de, justement, avec une stratégie de stabilité internationale et régionale. Donc, à ce moment-là, les rapports Nord-Sud qu'on avait connus, les trois décennies précédentes, justement, vont changer, et cela, c'est-à-dire, grâce aux nouveaux pays émergents et voire puissants, qui se sont positionnés, en prenant pour, justement, un nouvel ordre équitable et, bien évidemment, juste. Donc, tout cela rentre dans cette perspective de ces pays du Sud, sachant très bien que, c'est-à-dire, le dialogue Nord-Sud va avoir, c'est-à-dire, de nouvelles orientations, bien sûr, économiques, politiques et géopolitiques, et, en même temps, c'est-à-dire, les pays du Nord, c'est-à-dire, justement, commencent à se, c'est-à-dire, à trouver, justement, et voir comment, c'est-à-dire, approcher ce Sud-là, les pays du Sud, qui commencent, c'est-à-dire, à avoir leur mot sur l'échiquier, encore une fois, l'échiquier international. Donc, il y a, justement, un changement, de voir un basculement dans, c'est-à-dire, les impératifs de l'ordre mondial, et on voit très bien que, justement, c'est-à-dire, on revient à la question principale que vous avez posée à M. Hamel, c'est-à-dire que, maintenant, le MNA pourrait éventuellement rebattre les cartes, justement, de la politique internationale. C'est ce que nous allons, effectivement tenter de savoir, c'est le mouvement des non-alignés entre le passé et le présent, et pourquoi pas le futur. Messieurs, je vous propose, donc, d'entendre ou de voir ensemble ce sujet, signé Neila et Hamouda, pour ensuite poursuivre notre débat. Les travaux de la réunion ministériale du mouvement des non-alignés MNA se sont ouverts hier à Bako, en Azerbaïdjan, sous le thème Le mouvement des non-alignés unis et fermes face aux défis émergents. En tant que véritable défenseur du multilatéralisme et deuxième plus grande institution internationale après l'ONU, le MNA veut se positionner et devrait trouver sa propre place dans l'ordre mondial en plein refonte. Son objectif est de rester ferme autour des principes de la conférence de Bendong, faire entendre sa voix contre le cadre de violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et l'ingérence dans les affaires intérieures des États. Un principe de base de la politique étrangère algérienne rappelé par le président Abdelmajid Boune lors de son déplacement en Russie. L'Algérie, justement bien présente par la voix du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, mandaté par le président Boune, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé lors d'une allocution qu'Alger s'apprêtait à occuper son siège de membres non permanents au Conseil de sécurité, réaffirmant son attachement aux valeurs et aux principes du MNA qui sous-tendent ses positions équilibrées et circonspectes vis-à-vis des différents développements régionaux et internationaux et qui représentent en même temps la source à laquelle elle s'abreuve pour consentir ses efforts et proposer ses initiatives contribuant à répandre la paix et la sécurité. La question palestinienne était également au cœur des discussions. Attaf a renouvelé la position de principe du mouvement en faveur du peuple palestinien. Il a appelé la communauté internationale à assumer la responsabilité morale et historique qui leur incombe en permettant au peuple palestinien d'exercer son droit légitime à l'autodétermination. A ce propos, le ministre des Affaires étrangères a réitéré la ferme condamnation par l'Algérie des récentes attaques contre la ville de Jenin. L'Algérie réitère sa ferme condamnation des récentes attaques contre Jenin en Cisjordanie occupée ayant entraîné la mort de plusieurs innocents et son appel à tenir les auteurs de ces crimes odieux pour responsables et à faire entendre la voix de la communauté internationale pour mettre fin à la politique d'occupation qui viole de manière flagrante toutes les lois et règles internationales et les valeurs humaines les plus élémentaires. Ahmed Attaf a fait également part de la ferme conviction de l'Algérie à s'engager dans l'action multilatérale pour la résolution des conflits telles que la question du Sahara occidental, de la crise libyenne ou encore la récente initiative de médiation entre la Russie et l'Ukraine. Alors voilà comme on vient de le voir une petite synthèse s'imposait. Donc bien sûr il y a des rappels qu'il faut faire parce qu'on sait que les non-alignés des années 50 ne sont plus les non-alignés de 2023. Alors monsieur Taufir Kahamel un changement quand même a été ressenti. Les non-alignés ont disons traversé un long chemin quand même pour qu'aujourd'hui il y ait ce changement. C'est-à-dire que ce qui était un simple mouvement de non-alignement vis-à-vis d'un camp et d'un autre devient aujourd'hui si vous voulez une entité qui veut absolument s'imposer en tant que partenaire dans cet échiquier international et surtout imposer aussi sa position vis-à-vis de ce monde occidental. Effectivement. Depuis la Deuxième Guerre mondiale les pays du Sud ont toujours été marginalisés d'une part c'était des pays qui venaient juste d'accéder à l'indépendance et il y avait des effets qui sont très très importants en matière de construction de l'état de développement ce qui a signifié que leur poids économique et politique a été marginalisé et grande partie des états de non-alignés étaient déjà étaient toujours sous la colonisation ensuite quand on parle du Thierry allemande le Thierry allemande n'était pas seulement un endroit mais c'était un projet les états qui étaient impliqués dans le projet du Thierry allemandais étaient tous et en fait il y avait une certaine unanimité étaient tous animés contre l'anté-impérialisme et l'anté-colonialisme il y avait cette haine du colonialisme et ils avaient un fonds idéologique commun qui leur donnait un sens à leur action commune ensuite les pays en développement ont beaucoup évolué il y a des divergences d'intérêts de vision vous avez des pays parfois qui sont exportateurs du pétrole d'autres ne le sont pas il y a certains qui sont beaucoup qui sont rapprochés de l'Occident qui a adopté le modèle néolibéral ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'on se retrouve dans une situation où les pays non alignés ont des visions différentes sur certains sujets ont des intérêts parfois qui sont divergents cela dit en même temps elles ont pris conscience également qu'elles sont marginalisées sur la scène internationale et essaient d'avoir en tout cas l'une des initiatives c'est de pousser les institutions existantes actuellement à une certaine réforme qui tiennent compte de leurs aspirations parce que surtout au niveau du développement dans les années 70 il y avait l'Algerie qui a beaucoup travaillé justement pour ce qu'on appelle pour mettre en place le nouvel ordre le nouvel système économique international certes ça permet de rééquilibrer et de corriger certaines injustices mais ça reste quand même très très insuffisant ensuite on a les années 90 c'était l'art de la mondialisation et la mondialisation ce qu'on appelle la mondialisation a beaucoup bénéficié aux pays occidentaux aux pays du nord au détriment des pays du sud et actuellement on se retrouve avec pas mal de pays qui sont très très endettés ensuite il y avait la crise de Covid qui a gravé leur situation et actuellement elles sont face à une autre situation qui est la probabilité d'une guerre entre les grandes puissances qui les affecte directement à partir de là il y a un besoin il y a une nécessité justement de travailler ensemble justement pour faire en sorte que le système international tienne compte de leurs intérêts et on se retrouve dans une situation qui leur soit un peu favorable dans le sens où la Chine et la Russie essayent d'avoir le soutien des pays du sud et en même temps les pays occidentaux se retrouvent dans la situation et cela leur donne justement une certaine marge de manœuvre pour jouer sur les deux camps pour faire en sorte que leurs intérêts soient poussés en avant oui très bien monsieur Abdel Nour Toumi est-ce que le fait de parler de non-alignés dans ce 21ème siècle et de parler également d'une sorte de rempart ou de bouclier des pays du sud bien entendu est-ce que ce n'est pas un petit peu un concept je dirais vieillot entre guillemets ou passé de mode ou est-ce que c'est un concept qui est de plus en plus en vogue tout à fait c'est un concept qui est toujours valable sauf que comme je l'avais mentionné auparavant qu'on n'est plus justement dans cette dualité est-ouest ou plutôt dans cette guerre idéologique donc sachant très bien que c'était la fin des idéologies avec la dislocation de l'Union soviétique le siècle dernier donc maintenant nous sommes devant c'est-à-dire une phase de nos alignements si vous voulez multiples ou bien multipolaires c'est-à-dire au sein même de cette entité enfin de cette organisation parce qu'on sait très bien qu'il y a des pays qui étaient il y a avant malgré qu'ils appartenaient au MNA mais qui c'est-à-dire idéologiquement voire même politiquement s'orientaient vers l'Occident et qui avaient des alliés stratégiques avec que ce soit Washington Londres ou Paris donc c'est ça si vous voulez c'est pas un paradoxe mais je dirais c'est un développement et on voit très bien par exemple un pays fondateur qui était actif justement au sein du mouvement des pays non-alignés dans les années 50, 60 et 70 par exemple l'Inde qui en ce moment a su justement se positionner dans cette posture-là en étant un pays du Sud émergent voire puissant mais qui garde d'excellents rapports avec l'Occident notamment Washington et on a vu c'est-à-dire il y a quelques semaines le premier ministre indien était reçu par Washington bras ouverts et d'ailleurs qu'il serait la semaine prochaine ici à Paris donc si vous voulez les impératifs justement de ce désordre mondial a forcé ces pays-là donc après longue absence en cas de réplique de trois décennies maintenant donc si vous voulez il y a un niveau politique donc qui a poussé justement ces pays-là de se positionner dans une posture justement d'abord en essayant d'avoir cette position c'est-à-dire de lancer encore une fois une stratégie de stabilité c'est-à-dire mondiale et en même temps en disant c'est-à-dire aux Occidentaux et notamment aux Américains c'est-à-dire au monde occidental anglo-saxon d'abord et après l'Europe centrale que nous existons effectivement donc on a un mot à dire et on a vu ça c'est-à-dire que ces pays-là commencent à avoir leur poids qui commencent à peser justement oui justement et notamment par exemple je vais citer un exemple qui est vraiment paradoxal on voit très bien que la Turquie par exemple un pays membre c'est-à-dire effectif et puissant au sein de l'OTAN mais en même temps il participe aux travaux de l'OTAN oui il y a des pays observateurs effectivement exactement du Hamana et bien évidemment supposition c'est-à-dire en ayant cette voie du Sud c'est-à-dire par exemple qui souhaiterait bien qu'il y ait des réformes profondes au sein même de l'organisation mondiale notamment l'ONU donc si vous voulez la dynamique de cet de ce de cet allénuement qu'on avait connu à travers les livres d'histoire il y a 4-5 décennies a beaucoup changé et maintenant c'est-à-dire les faits les faits principaux de ce changement c'est d'abord la peine des idéologies et ensuite c'était l'émergence de nouveaux pays qui ont bien sûr pu réussir à changer la dynamique des rapports de forces internationales ça tombe très bien parce que vous exposez l'idée que je voulais justement poser comme question alors monsieur Taufik Hamel de quel poids ce changement dont on a parlé et dont monsieur Abdel Nourthoumi a parlé peut-il peser dans la prise des grandes décisions effectivement sur la question de non-alignement ça a beaucoup échangé peut-être dans mon cas je parle davantage de en fait la diversité d'alignement ça veut dire d'une part on se retrouve avec les états les états actuellement d'une part veulent garder de bonnes relations avec la Chine et la Russie d'une part et veulent au même temps garder des relations avec l'Occident au même temps et le fait qu'il y a un retour vers cette structure de non-alignement cela permet à certains états qui veulent avoir une certaine liberté d'action ou d'avoir une politique étrangère indépendante ça leur donne une structure justement qui leur permet d'éviter un face-à-face avec l'Occident on sait dans quelle mesure les pays non-alignés peuvent jouer le rôle en fait il faut voir ça dans un contexte de rivalité entre l'Occident et la Chine et la Russie et la Russie du part parce que globalement si on prend en considération les sanctions qui ont été imposées à la Russie les sanctions étaient un échec d'un point de vue occidental parce qu'on n'a pas vraiment atteint les objectifs mais l'une justement l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas affaiblé la Russie c'est que la Russie s'est retrouvée justement très très la Russie a trouvé des partenaires dans les pays du Sud globalement si l'Occident veut jouer un rôle très très important il a besoin du soutien des pays du Sud sans le soutien des pays du Sud la politique hésémonique de l'Occident ne peut pas avoir un impas dans le cas d'un conflit de rivalité avec la Chine et avec la Russie si on prend en considération les rivalités avec la Chine la Chine actuellement une grande partie de son pétrole est importée de l'Afrique et particulièrement du Moyen-Orient dans ce cas aucune sanction que ces Américains veulent imposer des sanctions à la Chine ces sanctions n'auront pas d'importance sans le soutien des pays du Sud ça veut dire que globalement la politique de l'Occident ne peut pas avoir un impact considérable sans le soutien des pays du Sud sauf que en même temps les pays du Sud ont leurs propres intérêts à défendre ça veut dire que l'Occident est amené justement à faire des concessions et à soutenir et aider les pays du Sud et à tenir compte de leurs intérêts si l'Occident veut justement avancer sa politique envers la Chine et envers la Russie et c'est la même chose pour la Russie et la Chine ça veut dire que globalement ce qui fait que les pays du Sud ont un point c'est la conjoncture et la configuration actuelle on se retrouve dans un système international en phase de transition les contours ne sont pas encore clés ne sont pas encore clairs à partir de là toutes les cartes peuvent aider les pays du Sud Oui alors vous le faites bien de le rappeler Taufir Khamel j'allais dire aujourd'hui quel rôle peut jouer justement ces mouvements ou ce mouvement des non-alignés dans l'équilibre des pôles Abdel Nour Toumi s'il y a effectivement un rôle à jouer et surtout est-ce que ça va jouer un rôle d'équilibre ou sera-t-il lui-même ce mouvement un bloc d'influence Certainement on se dirige vers un système multipolaire donc et à ce moment-là les pays du M&A ils ont bien sûr de toute légitimité justement de remplir ce rôle parce que on est si vous voulez c'est-à-dire après donc la Covid-19 et aussi le retrait des Américains de l'Afghanistan qui a justement on ne fait pas trop attention à ça mais qui a été vraiment un tremblement de terre géopolitique qui a justement laissé analyser que voilà Washington n'est plus si vous voulez ou bien implicitement est en déclin donc si vous voulez sur le plan symbolique a beaucoup joué et donc puis après il y a la guerre en Ukraine et qui a aussi l'issé justement si vous voulez ce vide par le « power vacuum » donc justement cela doit être rempli par un tiers et le tiers justement c'est le MNA maintenant après un système bipolaire puis après on s'est dirigé vers un système inépolaire donc qui était avec une légimonie américaine profonde là bien évidemment que les pays du mouvement nos alliés ont justement cette opportunité voire cette je dirais chance historique de se positionner dans cette perspective là afin de jouer leur rôle sur l'échiquier mondial et arrêter justement l'hégémonie de l'Occident et bien sûr en ayant si vous voulez 100 mots à dire sur l'équilibre international très bien alors je vous remercie je crois que le temps qui nous est imparti tire à sa fin donc c'est la fin de cette émission je vous remercie Taufik Hamel politologue chercheur en histoire militaire vous étiez avec nous donc en direct de Paris Abdel Nortoumi chercheur au centre d'études sur le Moyen-Orient Orsam donc en Turquie à Ankara merci à vous de nous avoir prêté attention mesdames et messieurs au revoir on se retrouve demain pour un autre numéro de l'échiquier international Sous-titrage ST' 501 Abdel Nortoumi